Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Antivaleurs ou valeurs insuffisamment appréciées Les paroles du Christ dans le discours sur la montagne, Matthieu 5, 27-28. Si elles contiennent une certaine accusation du cœur humain, elles lui adressent plus encore un appel. L'accusation du mal moral que le désir né de la concupiscence charnelle intempérante porte en lui est en même temps une invitation à vaincre ce mal. Et si la victoire sur le mal doit consister à s'en écarter, d'où les paroles sévères dans le contexte de Matthieu 5, 27-28, « Il ne s'agit toutefois que de s'écarter du mal de l'acte, en l'occurrence de l'acte intérieur de la concupiscence, et jamais de transférer le caractère négatif de cet acte sur son objet. Un semblable transfert signifierait une certaine acceptation, peut-être pas pleinement consciente, de l'antivaleur manichéenne. » Il est évident que dans Matthieu 5, 27-28, le Christ exige que l'homme s'éloigne du mal de la concupiscence ou du regard de désirs désordonnés. Mais son énoncé ne permet en aucune manière de supposer que l'objet de ce désir, c'est-à-dire la femme qu'on regarde pour la désirer, soit un mal. Il semble que cette précision manque parfois dans certains textes sapientiaux. Le mal de la concupiscence, c'est-à-dire de l'acte dont parle le Christ dans Matthieu 27-28, fait que l'objet auquel il s'adresse constitue pour le sujet humain une valeur insuffisamment appréciée. Si, par les paroles du serment sur la montagne que nous avons analysées, Matthieu 5, 27-28, le cœur humain se trouve accusé de concupiscence, ou bien mis en garde contre la concupiscence, Il est en même temps et par ces mêmes paroles appelé à découvrir la pleine signification de ce qui, dans l'acte de concupiscence, constitue pour lui une valeur insuffisamment appréciée. Le cœur mis en suspicion Les maîtres du soupçon Ricœur a qualifié Freud, Marx et Nietzsche de maîtres du soupçon. Ces penseurs, qui ont exercé et continuent à exercer une grande influence sur la manière de penser et de juger des hommes de notre époque, paraissent en substance juger et accuser également le cœur humain. Plus encore, il semble le juger et l'accuser en raison de ce qui, dans le langage biblique, surtout johannique, est appelé concupiscence, la triple concupiscence. On pourrait opérer ici une certaine distribution des rôles. Dans l'herménotique nietzschéenne, le jugement et l'accusation du cœur humain correspondent, d'une certaine manière, à ce que le langage biblique appelle orgueil de la vie. Dans l'herménotique marxiste, à ce que le langage appelle concupiscence des yeux. Dans l'herménotique freudienne, par contre, à ce qu'il appelle concupiscence de la chair. La convergence de ces conceptions avec l'herménotique de l'homme fondée sur la Bible consiste dans le fait que, en découvrant dans le cœur humain la triple concupiscence, nous aurions pu, nous aussi, nous limiter à mettre ce cœur en état de continuelle soupçon. Même si les paroles du Christ en Matthieu 5, 27-28 manifestent toute la réalité du désir et de la concupiscence, elles ne nous permettent pas de faire de cette concupiscence le critère absolu de l'anthropologie et de l'éthique ou le noyau même de l'herménotique de l'homme. Dans la Bible, la triple concupiscence ne constitue pas le critère fondamental, ni surtout le critère unique et absolu de l'anthropologie et de l'éthique, bien qu'elle soit incontestablement un élément important pour comprendre l'homme, ses actions et leurs valeurs morales. L'analyse que nous avons faite jusqu'à présent le montre. L'homme qui regarde pour désirer est en effet l'homme de la triple concupiscence. Il est l'homme de la concupiscence de la chair. L'homme de la concupiscence